Bonjour à toi et bienvenue dans Be Wild, ton podcast pour te guider à créer une vie plus alignée et plus libre. Je suis Nicole Aluna, brand designer, coach en leadership transformationnel et fondatrice de Be Wild Studio. Bienvenue à toi dans cet espace où nous créons un monde nouveau guidé par l'âme, en dehors des sentiers battus, dans un univers d'infinies possibilités. Que les fréquences de ce podcast te rappellent que tu le tisseras de ta propre réalité. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de faire ce podcast avec ma première invitée qui est Armel Bontemps, que j'ai découverte il y a quelque temps maintenant lors de la sortie de son livre « Les 11 codes quantiques ». Et j'ai tout de suite connecté avec ton énergie et ton univers Armel parce qu'on a plusieurs choses en commun, et notamment cette envie de casser les codes sociaux pour aller vers un art de vivre plus aligné vers qui nous sommes réellement et c'est-à-dire vraiment des êtres divins. Et tu as dit quelque chose lors de ces conversations qui m'a beaucoup interpellée sur le fait que nous faisons partie d'un grand tout et que nous sommes l'unité. Et tu dis que pour toi aujourd'hui, tu ne peux plus concevoir de travailler non connecté à Dieu. Qu'au lieu de faire, tout est déjà fait en fait et qu'il nous suffit de suivre les signes. Donc j'ai vraiment l'impression que, comme tu le dis, c'est un peu une autre façon de travailler en tant qu'entrepreneur. Et donc, je t'ai demandé si tu voulais bien qu'on en parle ensemble. Et donc, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette conversation. Donc merci à toi d'être là, Armel. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Et peut-être dire voilà où tu es, ce que tu fais, qu'on puisse un peu poser le cadre. Merci Nicole, merci beaucoup pour ton invitation. C'est super, j'adore évidemment parler de tous ces sujets parce que c'est des sujets de prédilection depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, on va avoir l'occasion d'en parler. Je sais parce qu'il y a plein d'axes que tu veux qu'on aborde ensemble. Donc je vais essayer d'être la plus claire possible parce que c'est des sujets qui peuvent être quand même parfois complexes à expliquer, même si en soi, l'état d'être est très simple. Et je suis ravie de parler de tout ça. Donc merci encore pour ce qui est de ma présentation, de qui je suis, de ce que je fais aujourd'hui. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. J'ai commencé, on peut dire, vraiment mon chemin personnel en 2012. Donc ça fait quand même un petit moment, un petit peu plus de dix ans. Mais c'était vraiment balbutiant au début. Tu vois, il y a quelque chose qui était très nouveau, très neuf et je n'en avais pas du tout la conscience comme j'en ai aujourd'hui la conscience. C'était des portes qui s'ouvraient successivement, tu vois. Et il y avait beaucoup de portes qui s'ouvraient sur le monde subtil, le monde métaphysique, je pense, comme beaucoup aussi. Ces dernières années, beaucoup aussi depuis 2012, parce qu'il y a quelque chose qui s'est réellement passé, je pense, au niveau collectif aussi cette année-là. Et du coup, je découvrais peu à peu un monde subtil qui était très nouveau pour moi, ne venant pas forcément d'une famille croyante ou axée sur le spirituel. Mais voilà, je n'avais pas du tout eu cette éducation-là. Et puis, ça a commencé à s'ouvrir pendant mon premier gros voyage seule où je suis partie vivre pendant un an en Australie. Ça a été vraiment très fort. Je pense que les voyages, pour beaucoup d'entre nous, sont des vrais catalyseurs, en fait, et puis des veilles, des possibilités d'éveil. Ça a été super fort. Et j'ai commencé vraiment à, on pourrait dire, communiquer avec un monde qui était vraiment inconnu jusqu'à présent pour moi, un monde subtil, un monde éthérique, ce que tu veux. Il y avait vraiment cette notion-là. Mais je n'étais pas encore vraiment prête, je crois, à comprendre ce que ça impliquait. Et je prenais ça un peu comme un jeu. Et c'était une vraie découverte à tout niveau. Et puis, il m'a fallu quelques années pour vraiment, tu vois, comprendre ce qui se passait. Et je fais un petit pont quantique, un petit saut de temporalité. Et je pense qu'ensuite, vers 2016-2017, c'est le moment où j'ai vraiment repris un petit peu ce qui s'était passé. Et c'est l'année, en 2016, où j'ai commencé à pratiquer le yoga. Et je suis partie me former en 2016-2017. Et j'ai commencé à enseigner. Ensuite, en rentrant, je suis partie au Népal et je suis rentrée en France. Je vivais à Bordeaux à l'époque. Et j'ai commencé à enseigner vraiment cette pratique sur le plan spirituel, philosophique, métaphysique et physique. Parce que ça inclut tout pour les personnes qui pratiquent le yoga. Et peut-être que tu le pratiques aussi. Et donc, j'ai enseigné le yoga pendant quelques années entre Bordeaux et après Toulouse. Et aussi un petit peu à l'étranger, au Maroc. Et ça m'a suivi pendant quelques années. Je pratique toujours le yoga aujourd'hui, mais je ne l'enseigne plus de la même manière. Ou en tout cas, je l'inclus à d'autres choses. Et puis, ça a continué d'évoluer, tu vois, depuis cette année-là. Donc aujourd'hui, je suis vraiment plutôt coach. Coach dans l'aspect spirituel vraiment du terme. J'accompagne des personnes qui sont dans des grandes transitions de conscience et dans des grandes transitions existentielles, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de remettre un petit peu les choses dans le bon sens, justement. Donc, ça a évolué, tu vois, du yoga à la thérapie énergétique. Et puis, je me suis extirpée aussi peu à peu du trauma pour aller vers les neurosciences, pour aller vers une forme de déprogrammation, pour aller vers le quantique. Et puis, j'ai accompagné en thérapie quantique, parce que ça me passionnait aussi. Et puis, aujourd'hui, c'est vraiment explosé, où j'ai un aspect, je pense, très multi-aspect, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu découvrir par moi-même aussi. Et aujourd'hui, vraiment, cet aspect du coaching, mais sur le plan spirituel de l'être, qui pour moi est devenu essentiel et qui est au cœur de notre collectif en ce moment. Et récemment, juste avant la grossesse de ma fille, qui a maintenant neuf mois, j'ai vécu, je dirais peut-être deux mois avant cette grossesse, j'ai vécu un vrai réveil à Dieu, ce qu'on peut appeler Dieu limité, mais dans un sens non dogmatique des choses. Et ça m'a permis vraiment d'avoir un champ de conscience complètement différent aujourd'hui. Donc, je sais aujourd'hui qu'il y a vraiment aussi bien plus vaste. Et ma façon de coacher aujourd'hui, d'être coach et autrice, parce que je suis aussi toujours en train d'écrire, finalement, c'est là depuis toujours, je pense. Mais dans ma façon de coacher, ça a réellement changé tout. Et dans ma façon de vivre, bien sûr. Donc, voilà, aujourd'hui, ça a été mon parcours qui m'a cessé d'évoluer et qui est riche de toutes ces découvertes et de toutes ces expériences. Je ne mets rien à la poubelle, au contraire. C'est, tu vois, des choses qui m'ont permis de grandir et de consolider ce qui est là aujourd'hui, en fait. C'est magnifique, ce chemin. Et quand tu me dis que ton éveil a commencé, en fait, lors de ton voyage en Australie, c'est juste, ça me fait penser un peu à moi, parce que moi, ça a été un peu pareil. C'est venu plus tardivement, mais c'est vrai que c'est quand on est parti aussi autour du monde, il y a quelques années, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui ont commencé au niveau de mon éveil. Donc, je te rejoins sur ça, en fait, que les voyages sont vraiment transformateurs, je trouve. Hermel, j'aimerais revenir un petit peu, justement, sur ce que tu disais, que pour toi, aujourd'hui, en fait, tu ne peux plus concevoir de travailler non connecté à Dieu. Et tu me parlais aussi, justement, des signes, que finalement, il suffisait de suivre les signes pour suivre son chemin, pour savoir où une fois à l'heure. Oui, c'est vraiment une autre conception des choses, et je sais à quel point ça peut hérisser les poils de certains, parce qu'on est tellement en fusion avec notre identité humaine, et on est tellement en fusion avec l'aspect linéaire de la vie, du point A au point B, action-réaction, puis cause-effet, tu vois. On est littéralement, on passe, je pense, une première partie de notre vie à apprendre pour désapprendre. Et aujourd'hui, on est beaucoup à être passé par là ou à en être là. La plupart des personnes que j'accompagne sont aussi en train de se dire que ça ne fonctionne plus, et que peut-être les façons d'apprendre, de vivre, les stratégies, les choses un peu lourdes aussi qu'on peut entendre dans le développement personnel, qui peuvent parfois aussi nous enfermer. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de faire exploser tout ça. Concrètement, ça peut être visible à plein de niveaux, dans tout type de situation personnelle, d'envie de changement de vie, de partir voyager, de fonder une famille avec d'autres valeurs, de sortir ses efforts, sans prendre l'école, tu vois. Ça peut prendre tout un tas de formes, cette explosion justement de l'aspect trop rigide de nos vies. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, tu vois, avant de tomber enceinte, où c'était comme, tu sais, comme dans Matrix, où tu vois les pixels de la Matrix, où tu dis, oulala, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre conception de la vie. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop réducteur par rapport à ce que je suis profondément appelé à être, parce qu'on est tous beaucoup plus que notre identité. Mais ça demande de déconstruire tout un tas de choses qui sont parfois un petit peu difficiles, parce qu'on a tellement consolidé notre égo à comprendre par identité depuis toujours, parce que la société est basée sur ça, parce que la société est basée sur la construction d'une identité, d'une personnalité, d'une personne, de qui je suis, par rapport aux autres, par rapport à telle chose, par rapport à la société, quel est mon rôle, quel est ma profession, quel est mon âge, quel est mon sexe. Bref, on est évidemment dans l'immersion totale d'une expérience humaine, et forcément que c'est des choses qui peuvent être difficiles à intégrer quand on dit, vous êtes finalement l'unité, on est l'unité, on est Dieu, on est le divin. Attention à ne pas le prendre de façon dogmatique et religieuse, parce que beaucoup ont encore cet attachement à Dieu égale religion. Aujourd'hui, tu vois, le mot Dieu, le terme Dieu, la représentation de Dieu a pris une toute autre forme, parce qu'elle est non dogmatique et non religieuse, parce qu'elle est littéralement nous, sur tout, sur l'intégralité de l'existence. Donc effectivement, il y a cette idée de suivre les signes, suivre le flot, on pourrait dire tout un tas de choses, ou être en écoute de son intuition, suivre sa guidance, suivre sa conscience, etc. Tu peux trouver tout un tas de, tu vois, de synonymes et d'expressions synonymes, mais finalement, véritablement, ça correspond à une seule chose. Ça correspond à, je me rappelle qui je suis, je sais qui je suis, non séparé, et je réintègre pleinement l'unité, le divin, la totalité de l'existence, où je n'opère plus en termes de séparation et de vision de séparation, mais en termes de vision unifiée. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de conscience unifiée. Donc c'est vraiment deux façons de voir la vie complètement différentes. Et tu sais, dans la Bible, ou dans même beaucoup de textes sacrés, parce que tu vois, moi qui ai d'abord mis les pieds dans la marmite du yoga, c'était aussi cette vision de l'union. Yoga, yoga, union, union du corps et de l'esprit, mais ça va bien au-delà maintenant. Pour moi, c'est encore bien au-delà. C'est l'union de tout en chacun, puisqu'il n'y a aucune séparation et que la séparation est une illusion. Mais ça, ça demande d'y revenir parfois un petit peu, encore et encore, pour vraiment l'intégrer, l'expérimenter, et se rappeler. Et c'est vrai qu'il y a cette idée de renaissance. Tu vois, on parle beaucoup de renaissance. Il y a une idée de naissance une première fois au corps dans cette expérience de la vie. Et il y a la renaissance à l'esprit, à la connaissance que nous sommes un et que nous avons toujours été un. Donc, il y a vraiment cette notion que tu peux retrouver dans la Bible, mais aussi dans d'autres textes sacrés, comme la Bhagavad Gita en yoga, ou les Vedas aussi, en hindouisme. Et dans le bouddhisme, que je connais un petit peu moins, il y a aussi, je crois, cette notion vraiment de retour à l'unité, mais un petit peu différente. Donc, c'est vraiment, effectivement, suivre les signes, c'est important, parce qu'on s'envoie nous-mêmes nos propres signes en permanence. Il n'y a jamais rien qui est en dehors de nous. C'est toujours motivé par notre propre conscience, par le divin que nous sommes, d'une certaine manière. Donc, c'est finalement changer de point de vue en se rendant compte que la vie est déjà absolument parfaite telle qu'elle est, telle qu'elle nous permet de vivre absolument tout ce qui est nécessaire pour nous et qu'il n'y a pas d'action mentale à mettre en place. Et c'est vraiment différent que de se penser séparé, d'opérer depuis un mode de vie linéaire où je dois faire ça dans le but de recevoir ça, où je me sens en plus séparé de tel objet ou de tel désir. On enlève toutes ces barrières pour réaliser non pas que les choses sont séparées et linéaires, mais qu'elles ont toujours été là, d'une certaine manière, parce que nous sommes tous et qu'il me suffit non pas de devenir un match énergétique de quelque chose, parce que ça me met encore à l'écart de cette chose que je désire potentiellement, mais de réaliser qu'en étant la totalité de l'existence, le simple fait d'une certaine manière d'y penser, même si c'est un peu au-delà de la pensée aussi humaine, nous permet de devenir cette chose, de faire un avec cette chose, de faire un avec l'amour que je ressens pour mes enfants, de faire un avec mon enfant, de faire un avec la nature, de faire un avec mon activité professionnelle, de faire un avec toutes les activités que je fais quotidiennement. Et c'est vraiment ça aussi, tu sais, quand on parle de transcendance, c'est vraiment ça aussi l'état de transcendance que je pense qu'on cherche tous, parce qu'on cherche tous à se reconnecter à notre vérité. Donc c'est là qu'on aborde vraiment, tu vois, ces termes de transcendance, de vérité, d'union, de dissolution de l'ego, parce que tout ça prend sens depuis un point de vue de conscience unifié. Ça rejoint un petit peu ce que tu dis aussi dans ton livre, c'est qu'en fait, nous sommes tout et tout est en nous. C'est ça en fait, cet esprit d'unité. Ouais. Et puis, nous sommes tout, tout est en nous, c'est des façons de l'exprimer, parce que finalement, le nous en lui-même n'existe pas. C'est être capable de remettre en question ce que je pense être vrai. Est-ce que mon corps est vrai ? Est-ce que ma personnalité est vraie ? Est-ce que mon ego est vrai ? Tout ça ne peut pas appartenir au domaine de la vérité, puisque c'est changeant en permanence. Mon corps, il évolue constamment. Mes idées, elles évoluent constamment. Mon apparence évolue constamment. Mon identité en elle-même n'est pas fixe. Donc, tu vois, c'est là où on vient vraiment toucher des questions qui vont bien au-delà. C'est oui, le tout étant où nous sommes le tout, mais qui est nous ? Tu vois, c'est une expérience, c'est une projection de l'esprit unifié qui vient s'expérimenter sous tout un tas d'aspects. C'est là où tu remets en question vraiment tout et où tu vas chercher la simplicité derrière peut-être beaucoup de complexité aujourd'hui, dans le milieu aussi du coaching, du développement personnel dans lequel je suis et dans lequel tu es aussi. Il y a beaucoup de complexité, il y a beaucoup de complications et ça demande, tu vois, de décortiquer les choses pour aller un petit peu plus profondément dans ce qui est vrai, immuable, inaltérable. Et tu aurais des exemples concrets de comment on peut appliquer ça, en fait ? Par exemple, dans son entreprise, quand on est entrepreneur, ou bien dans sa vie aussi. Est-ce que tu aurais quelques exemples pour que ça puisse être un peu plus au niveau pratique, tu vois ? Je dirais la première chose, déjà, c'est d'accepter pleinement que toutes les réponses sont dans notre quotidien et dans notre vie telle qu'elle est, déjà. Accepter d'abord la perfection de l'existence, accepter la perfection de tous les événements de notre vie, accepter la perfection de tout ce qui nous arrive, parce que rien ne nous arrive, tout est fait par nous, à travers nous, mais c'est toujours la même source. Donc, accepter la perfection de cette existence pour pouvoir utiliser déjà cette perfection-là quotidienne dans tout ce qu'on fait au quotidien, dans tout ce qu'on vit au quotidien, dans tout ce qui vient à nous, agréable ou désagréable, dans tout ce qui est là, d'accepter que tout ce qui est là est absolument parfait pour le script que je choisis pour moi à chaque instant. Et du coup, les réponses se trouvent dans notre quotidien et les réponses se trouvent quand on est prêt à accepter notre grand jeu de la vie et l'existence même. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment, tout est là pour nous, pour évoluer, donc pour évoluer vers cette conscience, pour se rappeler qui on est. Donc finalement, les clés, elles se trouvent là. Tu vois, tu me posais des questions sur mon livre qui est sorti en octobre 2023, mai 2023, je crois, je ne sais plus exactement quel mois, mais en 2023, c'était, tu vois, pour te dire à quel point je perds la notion du temps aussi et de l'espace à mesure que tu avances, les dates ont beaucoup moins d'importance, mais c'est vraiment, tu vois, les codes, les codes, c'est des clés, c'est des clés pour ouvrir des portes, c'est des clés pour aller d'un endroit à un autre, d'une certaine manière. Les codes nous permettent de franchir des paliers, des sas, peu importe la symbolique qu'on peut mettre derrière, mais ces codes, ces clés, nous permettent vraiment d'aller, tu vois, au-delà. Et je dirais que déjà, toutes les clés sont là dans notre quotidien. Et après, concernant le travail, l'entreprise, le business, le qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est vraiment une autre façon d'accueillir les choses et de se dire si tout est là pour me permettre d'évoluer et si je veux naturellement, j'ai une entreprise aujourd'hui, j'ai créé un business, je suis entrepreneur, j'ai l'âme d'un entrepreneur et que c'est la voie qui me pousse actuellement, c'est que cette entreprise est faite pour générer quelque chose. Elle est faite pour générer des finances, de l'argent, un revenu, de l'entraide, des créations, etc. c'est fait pour générer tout un tas de choses. Donc finalement, c'est une nécessité que cette entreprise, elle fonctionne d'une certaine manière. Et pour qu'elle fonctionne, je vais recevoir toutes les informations dont j'ai besoin dans mon quotidien. Je vais avoir une idée. Tiens, voilà, je lance mon podcast. Tiens, voilà, je suis appelée à parler à telle personne. Je suis appelée à reprendre contact avec tel ou tel autre. et se laisser porter par ça plutôt que d'être toujours dans le faire et dans le contrôle, tu vois, de recevoir d'une telle manière telle chose, telle chose. On est globalement, quand on n'est pas encore conscient de cette unité qui nous anime, on est globalement fréquemment dans le contrôle. Je dois faire ma to-do list. Il faut que je fasse ci pour aller là. Et puis si je fais ça de cette manière, ça ne va rien générer. On a tout un tas d'a priori et de perceptions sur ce que les choses sont qui ne sont en vérité pas du tout comme on les imagine parce que ce n'est pas de l'ordre de la vérité, c'est de l'ordre du changeant, c'est de l'ordre de la perception, c'est de l'ordre de... Tu vois, toutes ces choses qui vont en permanence. Donc, on passe d'un mode de survie à faire, 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 contrôler, organiser, gérer, tu vois, et toutes ces stratégies qui peuvent alourdir finalement notre processus naturel à je sais pertinemment que toutes les réponses vont venir au bon moment. Et potentiellement, oui, ce que j'ai envie de faire, mes désirs vont se réaliser parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas, déjà. Et je cesse de voir les choses comme séparées de moi ou comme un désir inatteignable et je sais littéralement que par cette perfection de l'existence, les choses arrivent dans mon expérience de vie et elles vont arriver même mieux que j'aurais pu l'imaginer, même mieux que ce que j'ai cherché à contrôler. Tu vois, donc ça, c'est vraiment un exemple concret de changement de perception que je peux constater à mon échelle personnelle dans ma façon de travailler maintenant et que je peux constater aussi avec les personnes qui font ce choix de changer de conscience et qui vivent autrement. Tu vois, j'accompagne des gens en ce moment sur tout un tas de choses parce qu'il y a des personnes qui font vraiment des métiers très différents et tu passes de cette sensation de blocage permanent à cette sensation que, wow, ces choses arrivent. Tu vois, c'est hyper fréquent qu'une personne me dise c'est incroyable. Là, cette semaine, j'ai été contactée par une personne dont je n'ai pas eu une nouvelle depuis des années qui me propose exactement ce que je veux faire et pourtant, je n'ai pas eu besoin d'initier quoi que ce soit parce que tu changes du faire à l'être, parce que tu changes de l'illusion de la séparation à l'union pleine de ce que tu es, de ce qui nous sommes en enlevant le nous progressivement. Réaliser que je ne suis pas différente de toi, tu n'es pas différente de moi et que finalement, je ne fais que dire ce qui est profondément présent dans ta propre conscience et dans la conscience de ceux qui nous écoutent par exemple parce que tout ça est vraiment beaucoup plus simple en soi. c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Ça me parle tellement ce que tu dis, Armelle, parce que c'est vraiment une notion aussi que j'ai découvert il y a quelques années et que... Alors, il m'a fallu du temps un petit peu pour le mettre en place dans ma vie, mais c'est de vraiment suivre en fait plus ces envies que je dois faire ça et ça. C'est plus être, tu vois, plus dans la spontanéité, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui d'aller vers ce qu'on a envie de faire en fait. C'est là où tout est fluide et voilà, on parle beaucoup de flow aujourd'hui, c'est vraiment de suivre son flow. Tu vois, comme moi par exemple j'ai lancé ce podcast, il s'est fait en deux jours, mais j'ai beaucoup d'exemples aussi comme ça où je suis de plus en plus dans la spontanéité en fait. Alors, je le suis beaucoup dans ma vie personnelle, dans la vie professionnelle, je trouve que c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui sont ancrées en fait, tu vois, que dans le professionnel, il faut que ça soit prévu à l'avance, etc. Ça fonctionne vraiment aussi dans ton entreprise. Ouais, je pense que, tu vois, c'est hyper intéressant parce que, en fait, tu te rends compte que ça va même bien au-delà des envies parce qu'il n'y a plus de jugement, de valeur. Je pense que suivre uniquement ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait envie, ce n'est pas forcément, tu vois, non plus le chemin parce que, dès que tu as un ordre de préférence, tu n'es pas dans l'accueil, tu parles de flot, tu n'es pas dans le flot d'une certaine manière, tu n'es pas dans la réceptivité parce que parfois, tu es appelé à faire des choses qui te font moins envie ou que tu repousses parce que c'est challengeant, ça te fait peur, etc. et on a tendance à faire passer ça, tu vois, dans le filtre du mental, justement. Je pense que ça a dû t'arriver, moi, ça m'est arrivé aussi un paquet de fois. Tu fais passer ça dans le mental et puis tu trouves tout un tas de raisons de ne pas faire ou de ne pas vivre ou de ne pas vouloir, etc. ou de penser que c'est bien de faire telle chose mais pas bien de faire telle autre. Et finalement, tu vois, ça va même au-delà, je pense, de l'envie. c'est presque une évidence, tu reçois mais en même temps, tu ne reçois rien parce que c'est toi qui es à l'origine de tout ce qui est généré dans ta vie sur le plan de conscience unifié, absolu, de Dieu, du divin. C'est vraiment tu sais, tu sais, tout simplement. Et les choses viennent d'une certaine manière, de manière imagée, en vie ou par en vie, c'est vraiment ok, voilà, je sais que je dois faire ça, je suis appelée à faire ça, je suis appelée à vivre telle expérience, je suis appelée à ça, à ça, à ça, et tu suis. Et effectivement, il n'y a absolument aucune séparation dans les domaines de notre vie puisque là aussi, c'est un leurre de penser qu'on doit séparer notre business, notre vie professionnelle, etc. Parce que nous sommes fondamentalement un et nous sommes un avec toutes ces choses. Tu reviens à cette simplicité. Tu vois, heureux les pauvres d'esprit ou les simples d'esprit parce que le royaume des cieux leur appartient, c'est ce verset de l'évangile de Saint Matthieu et c'est vraiment ça parce que ça nous permet de voir, de mettre en évidence que nous avons compliqué les choses en permanence, séparé les choses en permanence et que quand tu reviens à la fondamentale de cette unité que nous sommes à tout niveau, les choses se font. Il n'y a aucune raison qu'elles ne se fassent pas puisque de toute façon, nous avons déjà tout mis en place pour que nous puissions vivre cette expérience de la vie. donc la seule chose qu'on peut faire, c'est avoir l'illusion qu'on contrôle. La seule chose qui peut se passer, c'est avoir l'illusion que notre égo est à l'initiative d'eux, avoir l'illusion que j'ai réalisé telle chose toute seule, moi, depuis mon identité. Mais véritablement, c'est soit accepter de voir la vérité, cette fameuse pilule rouge, soit continuer, tu vois, de vivre dans l'illusion que je suis à l'origine de manière séparée de ce qui m'arrive. Donc, je vais, tu vois, continuer de travailler dur, etc., parce que je pense qu'en travaillant dur, c'est ça qui va m'amener le succès. Et encore une fois, je mets toutes ces choses à l'écart de moi, donc j'opère dans cette illusion de séparation. Et en plus, j'opère dans l'illusion du temps où les choses se font de manière linéaire, mais en vérité, depuis l'esprit, tu vois, le spirituel, c'est l'esprit, en vérité, depuis toutes ces choses, l'esprit opère de manière intemporelle, hors du temps, illogique, et je dirais même inconditionnelle. Donc, tu vois à quel point on change de programme, en fait. Ouais, ce que tu disais au niveau de ne pas suivre des envies, mais en fait, c'est plus suivre ses élans. On peut avoir peur, ne pas nourrir la peur, mais nourrir en fait cette vision, cet élan qu'on a et d'y aller en fait. De ne pas juger en fait, de ne pas juger nos élans. Ça peut aussi être ça parce qu'en vie, ce serait quelque chose qui nous plaît en permanence. Parfois, on est amené à faire des choses qui ne nous plaisent pas et qui sont exactement ce qu'on doit faire. Parce que ce qui arrive derrière nous permet de comprendre quelque chose ou d'avoir la totalité du tableau, c'est-à-dire waouh, c'est magique. Parce que regarde le nombre d'expériences désagréables qui peuvent nous arriver dans la vie. Tu ne peux pas dire qu'une rupture se soit agréable sur le plan humain. Tu ne peux pas dire que la perte d'un être cher soit agréable sur le plan humain. Tu ne peux pas dire que tous les éventuels challenges qu'on a vécu et qu'on vit dans notre vie sont agréables. Tu ne peux pas dire que tu aimes toutes ces choses qui apparaissent désagréables sur le plan humain. Mais par contre, tu apprends à les regarder autrement et à réintégrer l'unité et à accepter la perfection de l'existence. À te dire « Ok, je comprends que cet événement d'une certaine manière me permet de retrouver l'unité, que ça me fait oublier mon égo, que ça me permet d'aller au-delà, de voir qu'il y a au-delà. En tant qu'esprit spirituel, je ne suis pas dépendante de quoi que ce soit pour mon bonheur ou ma nature profonde divine ne dépend de rien qui est, semble-t-il, à l'extérieur de moi. » C'est vrai qu'on explose l'idée même de ce développement personnel, pensée positive, tout est bon, tout est merveilleux. Ce n'est pas que tout est merveilleux, c'est que tout est parfait, mais dans le sens profond des choses. Sur le plan humain, ça peut paraître imparfait et ça va l'être souvent. Et pourtant, je pense que tu l'as vécu quand tu vis des challenges, c'est aussi quelques temps plus tard que tu réalises la perfection de ce que tu as vécu et que ça t'emmène exactement là où tu dois aller parce que ça te permet de réintégrer cette unité, encore une fois. Tout nous pousse, qu'on veuille le voir ou non, tout nous pousse à nous rappeler qui on est, unifié, tout nous pousse vers ça. Et quand on comprend ça, on comprend la perfection de l'existence parce que tout ne nous pousse pas à vivre une vie merveilleuse sur le plan humain, mais à vivre une vie qui nous permet de nous rappeler de la perfection de l'existence et nous permet de nous rappeler qui on est. Et à partir du moment où on se rappelle qui on est, c'est là où, oui, on redevient créateur. Tu vois, ce n'est pas avant. tu peux faire tout un tas de choses pour essayer de créer ta vie, mais si tu n'as pas conscience de la vérité, de l'union que tu es et de ce divin non séparé que tu es, tu seras toujours dans la difficulté, dans la lourdeur. c'est lourd de créer, c'est compliqué, ça ne marche pas à tous les coups en plus. Alors que quand tu réalises que tu es créateur et création, c'est là où le jeu vraiment commence parce que tu es conscient des règles du jeu. Oui, c'est tellement ça. Tu n'es plus dans le drame en fait. Tu sais que c'est des expériences. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes expériences. Tu expérimentes la vie. Et puis, je trouve aussi qu'à partir de ce moment-là, tu n'es plus dans ce drame malade en fait, tu vois, de tout dramatiser. Je trouve que ça allège aussi même si, voilà, tu peux parfois vivre des hauts et des bas et passer par des moments difficiles, mais tu sors du drame en fait. Oui, complètement. Et la vie devient un jeu, devient effectivement, comme tu dis, une expérience. Et je sais à quel point, encore une fois, tu vois, c'est des choses qui ne sont pas évidentes parce que ce n'est pas ce qu'on entend depuis toujours. On apprend en permanence des choses qui consolident notre croyance en l'identité et en l'ego et en la séparation. Et pourtant, tu vois, même, voilà, des grands speakers aujourd'hui ou des auteurs de développement personnel ou des mentors que tu vois revenir souvent, tu vois, dans la psyché collective ou de personnes qui vont à des conférences sur, je pense, tu vois, tous ceux qu'on peut imaginer, que ce soit Tony Robbins, Eckhart Tolle, Greg Braden, Joe Dispenza, qui ont été, tu vois, pour moi aussi des codes et des clés dans la compréhension du quantique, dans la compréhension de tout un tas de choses. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi cet aspect qui nous permet de réaliser qu'on n'est plus dans une compréhension de qu'est-ce que la loi de l'attraction, qu'est-ce que la manifestation. Il y a des personnes, tu vois, les personnes qui viennent à moi en coaching sont des gens qui n'en peuvent plus de ça parce que ça a marché un temps et que ça ne fonctionne plus parce que c'est toujours une séparation entre nous et les choses, entre nous et ce qu'on aimerait viser. Tu vois, la loi de l'attraction par elle-même, c'est la plus grande illusion qui soit une des plus grandes illusions parce que je crois qu'il faut attirer quelque chose que je ne suis pas par tout un tas de stratégies alors que je ne suis pas séparée de tout ça. Je cherche à attirer des choses qui sont de toute façon déjà moi. Donc, c'est déjà une illusion totale. Tu vois, donc, tu sors un petit peu de tout ça et tu vas vraiment réaliser que ça ne nécessite pas des méthodes, des stratégies, etc. Et tu vois, quand j'ai sorti mon livre Les 11 codes quantiques qui est sorti en 2023, en mai 2023, pardon, mon premier livre est sorti en octobre 2021 et Les 11 codes quantiques en mai 2023, j'étais aussi dans l'aspect décortiqué du quantique qui est pour moi une porte essentielle. Tu vois, le quantique c'est hyper intéressant parce que ça te permet vraiment de comprendre la simultanéité des choses, la multidimensionnalité des choses, que tout est là partout, tout le temps, que tout arrive partout, tout le temps, dans toutes les dimensions de temps, d'espace. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir aussi ces bases parce que c'est parfois pas pour tout le monde mais pour moi, ça a été le chemin pour d'autres aussi. C'est une fondation qui permet ensuite peut-être de remettre les choses en question. Donc, tu vois, ce livre-là, quand je l'ai écrit, il était parfait, et il est parfait pour toutes les personnes qui le lisent actuellement, qui ont besoin d'une compréhension et d'une connaissance du quantique parce que c'est des clés, c'est des codes, c'est tu ouvres une porte pour aller vers la suite d'une certaine manière et c'est une expérience comme une autre. Moi, ça a été un chemin hyper important, tu vois, dans ce que je vis aujourd'hui, dans ce que je suis aujourd'hui et je sais que la compréhension du quantique, ça l'est aussi, tu vois, pour beaucoup de personnes, peut-être pour toi aussi, je sais qu'il y a tout un tas de portes qui peuvent s'ouvrir à ce niveau-là. Et c'est vrai que, tu vois, oui, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a ouvert. mais il y a aussi tellement de façons d'y aller, tu vois, de comprendre progressivement cette multidimensionnalité, cette unité, etc., que ce n'est pas le seul moyen, tu vois, il y a des gens qui n'ont jamais fait de développement personnel, qui ont un réveil fulgurant et qui ont besoin de réponses et qui ont besoin d'être guidés et qui soit vont aller vers quelqu'un pour les guider, soit vont trouver les réponses dans leur vie de manière générale, mais qui ne sont pas passées par, tu vois, la compréhension quantique de l'être, etc., ce n'est pas un prérequis, c'est un tremplin, vraiment. Et c'est ce que je dis aussi dans mon livre, tu vois, c'est vraiment des codes, c'est des clés, c'est un tremplin. Et puis aujourd'hui, en fait, tu as l'impression d'avoir passé un cap encore ? Je pense qu'aujourd'hui, je ne fonctionne plus en termes de cap. Tu vois, c'est la différence, c'est qu'avant, tu as l'impression de passer des cap, des paliers, des niveaux, et après, tu ne cherches même plus à en passer et tu sais que de toute manière, cap ou pas cap, niveau ou pas niveau, tu es et tu es absolument parfait quand tu réalises cette unité de la vie, cette perfection de l'existence. et je pense que c'est vraiment libérateur de ne plus réfléchir en termes de niveaux et de cap. Tu vois, donc aujourd'hui, si je devais avoir franchi un cap, c'est le cap d'arrêter de me soucier des cap et des niveaux. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on laisse. Ça, ça m'alourdit. Ça, clairement, ça alourdit cette expérience. Ça m'a servi un temps pour comprendre, pour comparer, pour voir. Je fais l'expérience de la séparation pour me rappeler l'unité. OK. Et puis après, je réalise qui je suis et ça va bien au-delà de la pensée, ça va bien au-delà de l'être, ça va bien au-delà de l'être dans le moment présent tel que je peux l'imaginer sur Terre. C'est OK, je suis cette totalité. Tu dis aussi en fait que tout est déjà là pour vivre la vie de ses rêves et quels conseils tu donnerais justement à toutes ces personnes qui souhaitent en fait réaliser leur vie de rêve que ce soit à travers leur entreprise ou pas, au niveau pratique ou pratique et au niveau de leur mindset, quels conseils tu leur donnerais parce que tu dis que tout est déjà là en fait. pour le coup c'est une question simple et complexe à laquelle je ne peux pas vraiment répondre parce que c'est vraiment au cas par cas et que s'il y avait une méthode miracle je pense que elle ne se trouve pas dans les méthodes qui renforcent l'illusion de la séparation donc la loi de l'attraction le mindset le match énergétique etc. toutes ces choses qu'on entend beaucoup en ce moment ce serait tu vois de ne pas renforcer cette illusion de la séparation déjà personnellement j'ai trouvé la réponse en Dieu et ensuite dans l'étude de la Bible parce que la Bible n'est pas à comprendre non plus comme un texte religieux mais comme un guide beaucoup de personnes se tournent vers Dieu actuellement se tournent vers ce qu'on appelle la conscience christique se tournent vers la lecture de la Bible parce qu'il y a quelque chose de très profond qui vient résonner c'est comme une voix intérieure qui se réveille c'est comme notre propre voix qui nous parle c'est nous-mêmes qui nous parlons à nous-mêmes nous-mêmes qui avons semé les graines du petit poussé pour comprendre le sens de l'existence en étant dans cette illusion de la séparation sur terre donc finalement la Bible aujourd'hui c'est notre propre voix qui nous parle pour moi c'est comme ça que je la vois c'est comme ça que je la lis c'est comme ça que je tu vois je me laisse porter par ça non pas avec la vision d'un dieu extérieur qui serait jugeant et qui serait punissant mais dans la vision non séparée lire la Bible avec une vision non séparée de l'existence c'est hyper profond et c'est ce qui est changeant et ce qui permet de voilà pour répondre à ta question qu'est-ce qui peut permettre aux gens de vivre la vie de leurs rêves ben je dirais si ces personnes sont appelées par ça parce que tu ne peux pas forcer l'appel si ces personnes sont appelées par la recherche de sens la connexion à Dieu la redécouverte de Dieu depuis un plan non religieux si ces personnes sont appelées parce que là elles se disent tiens la Bible lire la Bible pourquoi pas je suis un peu réticente mais pourquoi pas j'ai beaucoup de personnes comme ça la plupart des personnes que j'accompagne sont très réticentes au départ et finalement sont portées par ce texte tu vois il y a quelque chose si tu es appelé s'il y a le message qui passe si là tu te dis en écoutant ce podcast ou autre tiens ben pourquoi pas pourquoi pas recréer une nouvelle relation avec ce texte ou avec Dieu ben faites-le suivez cet appel suivez cet appel parce que pour moi il n'y a que dans l'intégration de l'unité qu'on peut vraiment vivre la vie de ses rêves parce que tout est déjà effectivement là puisque nous sommes tout et c'est ça qui est le grand game changer tu vois c'est de réaliser qu'on est le tout et qu'il n'y a rien à l'extérieur de moi que je dois ou peut désirer puisque tout est déjà en moi puisque je ne suis pas ni mon corps ni mes pensées ni mes émotions mais que je suis cette source inaltérable inépuisable inconditionnelle de l'esprit et donc si vous êtes appelé par cette recherche fondamentale de l'unité vous pouvez vous orienter vers ce texte vous pouvez vous orienter vers tout simplement je vis intégralement toutes les expériences de ma vie et si je ne suis pas encore appelé à ça je dirais que il n'y a pas de jugement à porter sur le choix les choix qu'on fait au quotidien je peux choisir en permanence de vivre tout un tas d'expériences et ces expériences vont m'amener vers quelque chose d'autre etc et ainsi de suite donc finalement aujourd'hui il n'y a pas de réponse sur le plan des méthodes purement parce qu'aucune de ces méthodes qui renforcent l'illusion de la séparation ne peut marcher et en plus ne peut marcher pour tout le monde parce qu'en fonction de là où on est chaque personne il y aura des réponses différentes je pense il faut aussi sortir de cette vision extrêmement enfermante aussi du développement de soi du développement spirituel parce qu'il n'y a pas une réponse pour tout le monde dans ces méthodes si ce n'est une réponse sur est-ce que je cherche fondamentalement à reconnecter à l'unité comprendre l'unité aller vers la vérité de l'être si oui je vais trouver les réponses tu vois et vivre la vie de ses rêves c'est pour moi c'est réaliser la perfection encore une fois de tout ce qui est la perfection de l'existence et accepter que tout ce que je vis est parfait puisque c'est dirigé depuis un plan de conscience supérieur que je suis je ne suis pas pauvre humain à vivre et subir les conséquences de ma conscience ou d'un dieu arbitraire tu vois donc il y a tout un tas de choses je dirais peut-être que ce que je peux répondre aussi pour terminer là-dessus c'est tu vois depuis mon expérience avec les personnes que j'accompagne il y a des choses à reprendre et les questions qui viennent au début sont sensiblement parfois les mêmes choses les mêmes tu vois mais pourquoi le mal existe pourquoi la souffrance que si tu cherches l'unité si tu cherches Dieu tu vas forcément te poser toutes ces questions et te dire mais si Dieu existe pourquoi ça et rappeler en permanence à ces personnes se rappeler en permanence l'illusion de la séparation l'illusion de la séparation n'existe pas ça peut entrer vraiment pleinement dans cette idée de déprogrammation parce que tu déprogrammes ou tu unlearn tu déprogrammes ce qui potentiellement te maintient dans l'illusion de la séparation et du coup je parle tu peux arriver enfin à quelque chose de beaucoup plus clair tu vois même si on parle de conscience christique c'est quelque chose dont on peut parler beaucoup aujourd'hui peut-être plus dans le milieu anglo-saxon dans l'approche parce que c'est très présent c'est vraiment cette idée de qu'est-ce qui est christique c'est ce qui est cristallin ce qui est tu vois ce qui a cet aspect cristal et qui nous permet de voir au travers de l'illusion il y a quelque chose tu vois de cet ordre-là enfin voilà il n'y a pas de réponse toute faite si je suis appelée par la vérité bah j'y vais merci Armel est-ce qu'on pourrait dire est-ce qu'on pourrait est-ce qu'on pourrait dire du coup pour réaliser une vie de rêve donc une vie une vie alignée à qui on est est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut être dans l'authenticité et suivre son cœur ses élans ses élans ouais c'était un mot que tu as choisi qui est qui est extrêmement percutant je trouve tu vois qui nous enlève un peu cette idée de je ne fais que ce qui me fait plaisir ouais c'est ça et je pense que ça c'est important parce que je crois qu'on est aussi en train de basculer parfois sur quelque chose de ah faites tout ce qui vous plaît suivez votre joie en permanence c'est pas qu'il n'y a pas de joie c'est que tu comprends que ta joie elle n'est pas dépendante de choses extérieures et je peux te dire que c'est très libérateur oui et bien merci beaucoup à toi Armel Nicole j'espère que ça a pu voilà te porter toi aussi et puis que c'était clair et que ça donne aussi des éléments aux personnes qui nous écouteront sur ton podcast parce que je pense que c'est vraiment un appel très fort collectif parce que rien n'est fondamentalement collectif puisque nous sommes unis ensemble et je pense qu'il y a vraiment cet appel ce retour ce retour à la simplicité au vrai à l'authentique à la vérité nous sommes loin de toutes les méthodes tout ce qui s'est passé peut-être ces dernières années de tout ce qui nous maintient dans l'illusion et qui peut aussi créer beaucoup de frustration pour beaucoup de personnes absolument merci beaucoup Armelle et dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver retrouver tes partages ton travail pour les personnes en fait qui ne sont pas déjà dans ton univers où est-ce qu'ils peuvent te suivre sur mon site internet maildebontem.com et après sur les réseaux je suis très active sur Instagram pareil maildebontem et puis et puis il y a la chaîne YouTube il y a mais tout ça pour diriger sur le je dirais à la source sur le site web il y a tout qui est indiqué ok super je mettrai les liens comme ça les gens pourront te retrouver merci pour cet échange et puis la chance de pouvoir communiquer sur tous ces sujets et puis de pouvoir faire rayonner ça merci pour ta confiance bah écoute merci à toi Armelle merci vraiment c'était passionnant de t'entendre on pourrait t'écouter encore des heures et des heures merci vraiment d'avoir accepté l'impression et puis bah merci aussi à toutes les personnes qui nous ont écouté jusqu'au bout si vous avez aimé cet épisode et que vous avez envie de le partager autour de vous et peut-être aider les gens qui ne savent pas comment sortir leur conditionnement pour aller vers plus de liberté et leur donner envie de s'écouter plus aussi et d'écouter les signes de la vie du divin alors n'hésitez pas à le partager je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode bye-bye je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt